C'est pas pour les doux C'est triste C'est le temps que ça finisse l'hiver Maxi dort lui à côté de son micro Non, non, j'ai encore de la bière, inquiète-toi pas On va commencer ça, on va avoir une couple de petites reviews cette semaine Qui est là, on va parler de Kirby JF va nous parler de Ready Player One, le film Je vais vous parler de Blossom Tales sur Switch un petit peu On va parler de Mario Tennis, de celui qui s'en vient Et de nos expériences avec les anciens Et on va commencer ça avec une couple de nouvelles Parce que c'est mon bloc et que c'est pas une news C'est une news, fuck off Ce sera la dernière nouvelle et on l'allongera au besoin Boom, Big Shack C'est pas une nouvelle, c'est un bloc Qui veut lancer la première nouvelle? Overwatch Rétribution Aujourd'hui, 10 avril Nouvelle map, nouvel événement Des nouveaux skins Allez voir ça, ça a l'air cool Update de 22g Fait que vous préparez vos Vois-tu c'est quoi le PS4? Préparez votre bande passante Mais ça a l'air cool T'avais combien de lubrifiant pour ta bande passante? Illimité Bon C'est un bon lubrifiant ça Parce que le mien Et là t'avais une nouvelle sur Shovel Knight Oui, Shovel Knight Petit jeu de... Indépendant, bien sympathique Qui même après 3 ans d'existence Ont encore des mises à jour Donc il n'y a pas de date pour le moment Mais l'expansion King of Cards Va sortir éventuellement Je crois que c'est dû pour cette année Ça va être une expansion pour le mode solo Avec King Knight Un des personnages Un des boss finalement Qu'on va pouvoir jouer Faire le jeu avec lui Comme c'était le cas Avec les deux autres expansions d'avant Que je n'ai toujours pas fait Je vais avoir une question là-dessus Sur les expansions Oui, bien sûr, vas-y Bien, les expansions J'ai vu avec mon chum de gars Tu contrôles des personnages différents C'est un autre Un autre aventure au complet Ils sont vraiment différents Les personnages Ce n'est pas rien qu'une altération Un changement Ce n'est pas rien qu'un changement Du gars de Shovel Knight Le caractère de base Non, non, c'est ça Les personnages se contrôlent différemment Les dialogues ne sont pas les mêmes Il y a certains événements Dans le jeu qui sont différents Des modes qu'on ne peut pas accéder Parce qu'on a tel ou tel personnage Non, ils ont bien pensé à leur affaire Ce n'est pas juste des reskins Ce n'est pas juste Hey, on met ce personnage-là jouable Tu peux refaire le jeu avec lui C'est carrément du nouveau Puis ça ne coûte pas trop chasse C'est une expansion qui va coûter environ 10$ Ou qui va être gratuite Pour ceux qui ont déjà acheté le jeu Il y a un an ou deux À sa sortie Bref, quand le jeu est sorti L'expansion est gratuite Comme les deux autres étaient avant Plus de monde devrait faire ça Beaucoup plus de compagnies Devraient faire ça Oui, c'est excellent comme move Moi, je sais que je vais l'avoir Parce que j'ai kickstarté le jeu Dans le temps Fait que je vais l'avoir gratis Je vais essayer ça Hey, je vais avoir une news à ajouter Regarde-toi Hey, man Shenmue 3 Je viens de voir des vidéos Qui sortent de ça On a vu une entrevue Avec Yu Suzuki Traduit en français Parce que, man Le Shenbase Le Shenbase Le Shenbase Vous avez bien entendu Le Shenbase de Fanmue C'est gros en tabarnak Le Shenbase de Shenmue C'est gros en Saint-Sacrement En France Pas vrai Le Shenbase Les inversions Bon Veux-tu recommencer La nouvelle de Shenmue Non, non Tu gardes ça, man Tu gardes ça, man Donc, je disais Que le Shenbase de Shenmue Est gros Malade en France Pour vrai Ça fait plusieurs fois Que je vois Des vidéos follow-up De cette histoire-là De Shenmue 3 Vous savez combien Comment j'ai suivi Cette hostie d'affaires-là De Shenmue 3 C'est une grosse saga Pour moi, Shenmue Hey J'ai commencé Si le monde Le monde qui écoute Ça doit être du monde Assez fidèle Si vous avez suivi Le temps des gamers Ça fait longtemps Le temps des gamers J'avais fait des articles Là-dessus Je sortais mes vidéos De Retro Game Throwdown À chaque semaine J'ai fait Trois ou quatre vidéos Sur Shenmue Puis je me souviens Avoir quoté Un moment donné Disant Shenmue 3 On ne l'aura jamais Parce que c'était Avant que ça soit annoncé J'étais là Jamais qu'on va voir ça Puis tout le monde Parlait de ça Puis finalement Au E3 C'était en quelle année On a vu ça On a vu ça en 2016 En E3 2015-2016 Ils nous annoncent Shenmue 3 Je virais fou Puis là On a des updates Qui s'en viennent Donc on a eu Des nouvelles Sur le style de combat Sur le moteur On a même eu des images De ça allait être quoi Shenmue 3 Mais je pense que Les images qu'on a eues C'était encore Un pre-render De ce qui était supposé D'être Shenmue 3 Dans le temps du Dreamcast Les graphiques sont vraiment Du genre Dreamcast C'est pas des graphiques De PS4 Pas pour deux crises de scène Mais je pense que C'était rien que pour filler Pendant l'entrevue De Yu Suzuki Comme moi j'avais posté ça Sur Retro Game Throwdown Tout le monde était là Des graphiques de 64 J'ai le Tomson On va te faire la foutre C'était gratuit C'était gratuit Ah non c'est pas gratuit Va voir le commentaire Qu'il a laissé Sur ma page Retro Game Throwdown Mais ouais bref Fait que là le jeu Ça en viendrait peut-être D'après moi Le surveiller au 3 cette année On va entendre parler De Shenmue 3 D'après moi De mauvaise foi Je vais dire que Ce sera un GTA des pauvres Mais je vais juste m'en servir Pour faire le lien Vers la prochaine nouvelle C'est une volée que tu veux Ouais GTA 5 serait le produit culturel Le plus rentable de l'histoire Donc devant tout Film, livres, disques, jeux On parle de 6 milliards en revenus 90 millions de copies On parle en 5 ans là Ouais ça reste un jeu dyslexique On s'entend qu'ils ont fait 1.2 milliard par année en revenus Juste en shark card dans GTA Online Ils devront tellement faire de cash Ça me fait peur pour Reddit Que l'accent soit sur le mode online De la même façon pour Adjuicer le plus possible Je suis tout à fait d'accord avec toi Il y a bien joué online C'est le fun Si C'est sûr que si J'ai commencé au 1.9 au 360 Puis après ça Tu pouvais exporter ton personnage Puis il y avait tout ce que tu avais À cause de ça J'ai quand même pas mal de stops Quand je me look J'ai pas besoin de me faire chier Quelqu'un qui commence là Le temps que t'aies l'argent Pour avoir des chars Un appartement Les affaires en ligne Ça peut être long Le cash monte pas vite Une question là-dessus C'est quoi le mode de gameplay online Comment tu fais pour jouer online À Grand Theft Auto Pourquoi t'as besoin d'argent Pourquoi t'as besoin Pourquoi que c'est Pain in the ass De toute graine de ça C'est quoi Don't get it Par défaut Quand t'es droppé dans GTA Online C'est une map ouverte Jusqu'à 16 joueurs Mais t'as n'importe quoi T'as des deathmatchs T'as des captures T'as des courses Moi ce que je fais le plus C'est des courses Je trouve que c'est un des jeux De course arcade Les plus le fun Pour vrai Mais t'as plein T'as plein de cochons T'as des courses en hélicoptère T'as des affaires de parachute Ils update à peu près À toutes les deux semaines Ils rajoutent du stock Fait que ça Faut que je leur donne Combien de gig ? Hein ? 8000 Combien de gig ? Ça va devenir un running gag C'est un gigantisme Non mais je l'ai réinstallé Dans le temps des fêtes Il était désinstallé Je l'ai sur le disque Il va falloir que je leur donne L'autre 50 gig Oh oui D'après moi C'est un jeu de 100 gig Maintenant Ça devrait être illégal Ça va se le dire Pour moi c'est un peu Hors de contrôle Pour vrai Un coup de taloche À Sony man C'est pas Sony C'est Rockstar C'est sur le Play 4 Tout ce qui est sur le Play 4 Prend 14 000 gig À downloader Dis le gars Que c'est acheté une Play 4 Puis sur la Switch J'ai jamais eu de gros patch Comme ça pour me faire chier Switch Master Race Switch Master Race Justement il vient de le dire C'est pour ça que moi J'aime mieux un petit disque dur J'ai jamais eu de problème De stockage sur ma Switch J'ai rien que pas besoin De downloader des patchs De 14 000 gig C'est pour ça que GTA 5 Sur la Switch Il va pas Bon J'en veux pas de bord De GTA 5 Sinon une autre nouvelle rapide Starroo Valley Dans le prochain mois Qui devrait faire une update Gratis Avec un mode multiplayer Qui va être ajouté Il va-t-il être sur PlayStation 4 aussi Je pense que ça va être Sur toutes les plateformes Où c'est sorti Surtout de réserve Mais après moi Ça va être sur PC PS4 Switch C'est sur Xbox Si oui Probablement sur Xbox Probablement que c'est sorti sur Xbox La Switch a redonné Un élan de vie à jeu C'est hallucinant Update avec un nouveau mode multiplayer Des nouveaux événements Dans le mode single player Des nouveaux systèmes Etc Redonner un souffle de vie Au monde qui sont rendus Dans leur quatorzième année Puis qui ont Des érablières Puis 74 000 animaux Qui sont prisonniers Du trou noir à temps Puis là on part En fait qu'on est d'avril Dans le prochain mois Il n'y a pas encore De date arrêtée On est début avril Fait qu'on peut penser Que peut-être Avant la fin du mois Ça serait très cool Gardez un oeil là-dessus Encore dans les news Je ne sais pas Si le monde avait entendu parler Il paraît-il Qu'on en avait parlé un peu Que la Switch Briquait Ou briquait plutôt Quand on utilisait Des docks Third party Entre parenthèses Le dock Nico Il y a eu Un petit update là-dessus Et il paraît-il Qu'il y a du monde Qui ont fait des recherches Et c'est dû au fait Que la Switch Utilise un port USB-C Puis que le voltage Du port USB-C Normalement Tu es comme La normale Du port Qui se tient À 3 volts Et le port USB-C De la Switch A pas été fait Comme la plupart Des électroniques Il peut Des fois N'en donner plus N'en donner moins Et ce qui est arrivé C'est que Le dock Nico Avec le voltage De la Nintendo Switch Du Gamepad Quand tu le mets Ça fait un overload D'électricité De power Puis si tu t'adonnes Puis si tu t'adonnes À essayer De mettre ta Switch À ON Pendant que tu as Le power de trop Dans ta Switch Bien Boum Ça l'abrique Ça l'abrique Il y a juste Trop de power Puis là tu ne peux plus La recharger Pas en tout Tu essayes Tu ne peux plus Recharger ta batterie Puis quand tu l'ouvres Ça reste sur le logo Nintendo Switch Donc c'est un problème De voltage Du au port USB-C C'est arrivé avec une update Il paraît-il que l'update Doit avoir changé de quoi Dans la manière Que la Switch En tant que telle Ils gèrent le voltage Peut-être qu'ils n'ont pas Pensé à ça Ils ont essayé De régler de quoi Puis ça a créé D'autres problèmes Ça on n'a pas su On a juste su Que c'est un problème De voltage Et un problème Du que c'est Le port USB-C Puis il y a comme Il y a comme une normalité Des ports normalement USB-C Je ne peux pas rentrer Trop dans les détails Mais c'est un problème De voltage en gros C'est peut-être juste Un mauvais produit Pas la Switch Le dick Bien il paraît Que ce n'est pas rien Que la seule affaire Beaucoup d'affaires Third party Autant le monde À cette heure Ils disent de ne pas juste Arrêter d'utiliser Des docks Nico De aussi arrêter D'utiliser des USB-Chargers Au plus tabarnak Third party Arrêtez de prendre Vos USB-Chargers Arrêtez Rechargez votre Switch Dans votre dock Officiel Switch À part des manettes Ne mettez pas De third party Sur votre Switch Ou si vous n'avez écrit C'est ça dehors Ça ça va Ça va un peu Pour tous les produits Électroniques Que tu as chez vous Ton Speed Charger De téléphone Il n'est pas fait Pour plugger Sur tout C'est pas toutes Qui aiment ça C'est la morale C'était ma news Update Si ça peut sauver Un peu de Pain in the ass À quelqu'un C'est bon savoir Yep Kayla veux-tu commencer ça Kirby Oui oui bien sûr Je sais que vous en avez Peut-être glissé un mot Dans le dernier podcast Mais en tant que Grande fan de Kirby Et vu que j'ai passé Le jeu depuis déjà Un bon bout de temps Je me disais que Je ferais une petite Review perso De Kirby Star Allies Sur la Switch Sur la Switch Qui est sortie Au mois dernier Petit jeu bien sympathique Seul défaut que j'y trouve Trop court Et trop facile Les jeux de Kirby Ont toujours été faciles Bien sûr Mais celui-là Vraiment Trop Trop facile J'ai pas eu de misère Pantoute J'ai fini le jeu Avec au-dessus de 100 vies Puis je me suis pas forcé J'ai pas grindé J'ai pas refait des tableaux Pour ramasser des vies Parce que j'en manquais Loin de là Le jeu nous en donne À côté Tu ramasses des étoiles Puis c'est pas long Que t'as ton 100 étoiles Pour te donner une vie Quand tu joues à 4 C'est un peu chaotique Un peu comme c'était Dans le temps Je sais pas si vous avez Sûrement joué à Super Mario Brothers Sur la Wii Ou sur la Wii U Ouais Trop de vie man Trop de vie Puis trop chaotique On saute un peu Sur la tête de tout le monde On se nuit Plus qu'autre chose Mais à 2 ou à 3 C'est super le fun Le système de pouvoir Est aussi très le fun Ça a l'air bien monté C'était bien monté Le fait qu'on puisse Combiner certains pouvoirs Puis les alliés Qu'on peut faire Soit contrôler par ordinateur Ou contrôler par d'autres joueurs Peut changer de pouvoir Quand ils veulent Aussi à la manière de Kirby Sans avaler l'autre Comme Kirby fait Mais plus en lançant Des ikars Parce que le thème du jeu C'est l'amitié D'accord En solo Est-ce que l'AI C'est ça que j'allais dire Parait que oui Est intelligent Parait que c'est très 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 intelligent J'ai jamais resté pris Parce qu'un ordinateur Faisait le con Puis il comprenait pas Ce qu'il fallait faire Rien à redire là-dessus Ils se sont bien forcés Dans les combats de boss aussi Ils se font pas trop Défoncer la gueule Ils sont très capables De se débrouiller J'ai eu à ressusciter Mes alliés une couple de fois Mais sans ça Ils se débrouillent très bien Good Parce que ça aurait pu Être pénible J'avoue Quand t'en as trois Qui te suivent Il fallait qu'ils soient Un peu Un peu attendre Comment elle s'appelait Nathalie Gourdonange Comment elle s'appelait Nathalia Sinon je l'allais dire Je me rappelle plus du nom Mais la fille Dans Resident Evil 5 Ça aussi c'était assez painful De faire le jeu solo Mais c'est ça Ah oui t'as l'hoche Mais c'est ça L'AI est très très bon Les petits reproches que j'ai C'est ça C'est la difficulté Qui est trop basse La durée de vie Qui est trop courte Le jeu principal N'a que quatre mondes Comparé aux autres Kirby Qui en avaient facile Six ou même huit Des fois plus que ça En moyenne c'est entre Six et huit mondes Dans un jeu de Kirby Ou même comme Dans d'autres plateformes Comme les jeux de Mario Rayman etc Mais dans ce cas-ci C'était juste quatre mondes Avec peut-être Une dizaine de tableaux Même pas par monde Ce qui est très très peu Et la seule chose aussi Que je reproche C'est justement le jeu Qui impose parfois D'avoir des compagnons Donc on est obligé De recruter des alliés Au cours du jeu Je peux pas le passer Solo solo À 100% Toi t'aurais voulu faire ça Comme dans le temps Oui Oui Ben c'est vrai que c'est plate Si tu veux essayer De mettons speedrunner Sans Sans poigner Plein de niaiseries Ben c'est ça Ça risque de nuire Un peu les futurs Speedruns Qu'il peut y avoir De ce jeu là Non il n'y en aura pas Mais s'il y en a En tout cas ça va être Assez rapide Merci Ça sert à quoi De faire de speedrunner Un jeu facile Du Chris Mais entendre-t-elle Combien de temps T'estimes que ça t'a pris Juste le mode histoire Tout seul En bas de 8h Oh my god En bas de 8h Je pourrais pas dire Exactement Mais peut-être Un 6-7h Avec les modes extra Qui se débloquent Tu peux refaire l'aventure Avec juste Les personnages Les autres personnages Sans Kirby Dans un genre justement De speedrun Qui te prend à peu près Une heure à faire Mais tu peux le refaire Avec plein de bonhommes Différents Pour avoir des boss Différents Ce qui donne un petit peu De rejouabilité Ça ajoute quelques heures De gameplay Mais sans plus C'est vraiment Très très court J'ai failli regretter De l'avoir acheté Full price Mais là J'ai une grosse question Tu sors plus de points Mauvais Que de points forts Est-ce que ça serait un fail C'est pas un fail entièrement Le jeu reste très bon quand même Mais c'est pas le meilleur Kirby Que j'ai joué depuis Longtemps Ceux-là du 3DS C'était beaucoup mieux Si je la comparais Avec les Kirby récents Ceux-là du 3DS C'était plus complet Le robot Je sais pas trop quoi Oui Puis l'autre avant Qui s'appelait Triple Deluxe Puis même lui Sur la Wii Kirby's Return to Dreamland Était beaucoup plus complet que ça Mais c'est ça Pour un petit review rapide Je dirais 7 sur 10 Ça passe Ça passe Ça passe RGT85 Avait donné 6 points de check Mais sans le fait Je me trompe pas Oui c'est sûr Ça varie entre 6.5 et 8 Pour les reviews sur le net C'est un petit peu plus Un petit peu plus Un petit peu plus GF est allé au cinéma Voir le film de Steven Spielberg Ben oui Ready Player One Ready Player One J'aime pas Steven Spielberg Depuis les 15 dernières années Il me tape ses nerfs Et tout ce qu'il fait Ah oui Mais je me suis dit Ready Player One Bon les critiques étaient quand même Corriques Puis ça me tentait d'aller au cinéma Fait que ça fait Ben on va aller voir Ready Player One Je m'attendais à rien Je rentre là Ça se passe en 2045 Si je me souviens bien Exactement selon Wikipédia Selon Wikipédia Parfait Le monde sont écoeurés de tout Ils vivent tous dans des taudis Puis au lieu d'essayer d'améliorer la situation Ben ils se crissent dans une VR Puis c'est un monde en fin de compte virtuel Qui s'appelle l'Oasis Que tu peux comme payer de l'argent Comme des DLC Pour essayer de gagner des pièces Puis gagner plus d'affaires Puis finalement te caler des stocks réels On va dire ça comme ça C'est un peu comme si la vraie vie Est un jeu de EA Oui oui C'est une bonne réponse Merci Les micro-transactions Oui Puis le créateur En fin de compte de l'Oasis Meurt Et il dit qu'il a laissé En fin de compte Trois clés Si ces trois clés là Sont découvertes dans l'Oasis Il va donner en fin de compte L'œuf de Pâques Après dire le Easter Egg C'est bien ça Oui oui En fin de compte dans l'Oasis Qui va donner justement Toutes les actions de Oasis Au point de compte À celui qui a découvert ça Fait qu'il va devenir Freaking rich Puis Fait que c'est l'histoire justement D'un petit underdog Qui habite vraiment Dans une rouloute Avec sa tante Puis ses parents sont mortes On dirait Peter Parker En 2045 Qui est pauvre Puis qui est pas Spider-Man Puis qui est pas Spider-Man Mais il est bon dans les jeux vidéo Ça Puis Qu'est-ce que j'ai aimé de ce film là Énormément de références À Faut faire attention C'est vraiment notre génération Entre Je dirais 28 ans Et 40 ans On va se retrouver énormément En tant que gamer Beaucoup beaucoup De clins d'oeil À cette génération là Le film est fait Pour tous âges Mais Fait-on J'amène un kid De 5 ans Aller voir le film Il va faire Hein c'est quoi ça Hein c'est quoi ça Hein pourquoi tu trouves ça cool Puis moi non Ready Player One Parle beaucoup de nostalgie Ils ont Ils ont vraiment été chercher Beaucoup beaucoup De clins d'oeil Gaming Musique Ensuite Tout ça Film Il y a plein de petites références Je n'ai pas vu le film encore Mais j'ai vu dans les bandes annonces Le géant de fer Iron Giant Le géant de fer Si vous n'avez pas vu ce film là Allez le voir C'est excellent Trouvez-le quelque part Puis écoutez ça C'est bon Oui Chapeau Tu sais j'ai vu le King Kong Il y en a Il y en a C'est épouvantable Il y a un truc sur Jurassic Park aussi Je crois Vu que c'est Spielberg Bien sûr Il fallait s'en attendre C'était soit E.T. Soit Jurassic Park Il n'y a pas d'E.T. J'ai resté bête En tout cas je ne l'ai pas vu Mais non Je n'ai pas vu D.T Je n'ai pas vu Là je ne vous spoilerai rien en soi Mais je n'ai pas vu Rien de qui appartient à Nintendo J'ai resté quand même Il ne doit pas vouloir C'est ça Il était dans Rick et Ralph Oui On dit oui pour Rick et Ralph On dit oui à Disney Mais pas à Spielberg Il n'était pas dans Pixel Non Je n'ai pas vu Pixel Il paraît que c'était mauvais Il y avait peut-être Donkey Kong Il y avait Donkey Kong dans Pixel Oui Mais le film est long Deux heures et vingt Quand même C'est assez C'est une brique C'est une brique Est-ce qu'il y a des temps morts Oui Je dirais pour environ vingt minutes Il y aurait pu n'en couper un peu Mais il y a de l'action Si tu tapes à l'oeil Allez voir ça au cinéma C'est une TV normale C'est cool Mais il y a tellement d'affaires On se fait tellement bombarder À la fin Il y a tellement de références à la seconde Que ça vaut la peine d'aller le voir au grand écran C'est cool C'est vraiment cool Tu sais J'ai même vu Tracer Qui est quand même assez récent Fait que je me dis Mettons que dans vingt ans Mon kid il écoute le film Puis il fait C'est qui elle? C'était Tracer Ton kid? Ouais je sais pas Peut-être que je vais avoir un kid On le sait pas Moi elle veut pas man Merci Max Fait que Non Ready Player One Je veux pas vous en dire plus Il y a des belles surprises Il y a une belle petite intrigue Un bon 7.5 Quasiment 8 sur 10 Ça vaut la peine C'est un très bon divertissement Vous allez trouver votre compte Si vous êtes un gamer Vous allez trouver votre compte C'est sûr Cool Excellent Dernière question Est-ce que t'aimais As-tu lu le livre premièrement? Non Non Parce que oui je sais que c'est tiré d'un livre Je n'ai pas lu le livre T'as entendu dire que le livre était mauvais Mais que le film est bon Contraire à ce qu'on entend d'habitude Je ne pourrais pas dire Je n'ai pas lu non Ce serait assez étonnant Si quelqu'un l'a vu Commenter Si on a des commentaires Moi ce qui me fascine C'est qu'ils ont fait un film De 2h20 Sur un livre d'environ 300 pages C'est assez hardcore Chris il doit avoir rajouté Certaines petites choses Ils ont mis de l'avion Ils ont rajouté du stock Oui parce qu'il devait avoir Genre 42 000 références à la fin Genre C'est pas mal ça Jason Alright Je vais faire une petite critique Moi aussi j'ai joué cette semaine Sur Switch À Blossom Tales C'est pas mal Un jeu de Castle Pixel Qui est disponible aussi Sur Steam Je pense Non pas PlayStation C'est vrai À ma connaissance Non Steam et Switch C'est un jeu qui fait très bien Sur Switch Parce que c'est inspiré Assez directement De Link to the Past Ça s'en cache pas non plus Oui C'est un jeu qui est assez court C'est un jeu qui est le fun Si vous avez joué à Link to the Past Vous allez savoir à quoi vous attendre Vous allez comprendre Comment jouer tout de suite Au début du jeu Il y a un narrateur C'est un grand-père Qui raconte à ses enfants Une histoire Puis il lui a dit Je vais vous raconter l'histoire De The Land of Age Trois petits points Puis là ses enfants Ils vont comme Ah non ça fait 50 fois Que t'as racontes celle-là Puis il pense à autre chose C'est bon ça Il y a plein de références Je dirais Le premier donjon Est un peu un tutoriel La base de la fin Est Straight Out of Mario 2 Il y a une référence À Shovel Knight À un moment donné Tu te fais donner une pelle Comme item A Knight with a Shovel Qui aurait pensé à ça C'est plein plein de références À d'autres choses Comme ça Mais Le gameplay est très 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 De Link to the Past C'est Même les donjons Sont fait de la même manière Les puzzles Sont inspirés de Zelda C'est probablement Même un petit peu plus simple Que Link to the Past Jamais jusqu'à là Je me suis demandé Où est-ce qu'il fallait Que j'aille Mais pour un jeu Qui m'a coûté 15$ Je pense que je vais capable D'en tirer un bon 10h Puis un 10h Que je trouve bien agréable C'est tonneil Si vous aimez ce genre de jeu Là au filet nostalgique Un peu Il y a moyen de faire Pas mal pire que ça Je te vais donner une note J'aurais peut-être un 8 Mais combien de temps Que tu penses Qu'on peut jouer à ça T'as-tu vraiment à faire Comme mettons A Link to the Past C'est quoi T'as trois affaires C'est-tu bâti pareil Côté scénario Trois affaires à aller chercher Tu as une log de quoi Puis les temples Puis c'est ça Je me demande C'est ça que je sais pas Là je dis que ça Je pense que ça va me prendre 10h Mais je suis sur En tout cas une partie De la quest Qui me demande D'aller chercher trois affaires Pour aller vers la fin de l'histoire Mais je sais pas Je sais pas si ça Ça se peut très bien Si ça a un dark world Si on veut A Link to the Past D'après moi S'ils ont pris la peine De mentionner Le H Trois petits points Ils vont se donner Jusqu'au bout Puis ils vont faire Un genre de monde Où est-ce que tu as D'autres affaires À aller chercher après Puis tu vas avoir Comme un item Comme la Master Sword J'espère en tout cas Probablement une Master Sword Que je trouve Pas une Master Sword Mais ça reste un jeu À 15 piast Je m'attends pas Que ça dure 40 heures Juste pour le clin d'oeil Mettons tu mets Genre 2-3 temples Un item que tu vas chercher 2 autres 3 temples Peintement tranquille Deux donjons T'as pas de quoi Mais ça l'a très Ça l'a été bien acclamé Il y a eu des bonnes critiques De ça Puis il paraît Que le monde Vraiment il trouve son compte Ben ça J'ai fait un processus Que je fais souvent Je vais voir les jeux Qui sont en spécial Soit dans le eShop Ou sur PlayStation Store Quand je veux Quelque chose de pas cher Qui a l'air intéressant Je vais sur YouTube Check 2-3 reviews Si les reviews sont bonnes Je l'achète C'est ça que j'ai fait Dans ce cas-là Puis j'ai pas été déçu C'est un bon investi Cool Nice Une balade Il est dans ma wishlist Ça je trouve ça cool Un petit lien C'est que Toi tu l'as acheté sur Switch Puis dans la Switch T'as comme une wishlist Que tu peux comme Ajouter des jeux dedans Fait que t'es pas Comme obligé De les chercher À chaque fois Dans le eShop Fait que Mettons Tu dis Hey J'ai 60$ À dépenser Tu vas tout de suite Dans ta wishlist Puis tu sais exactement Qu'est-ce que tu veux Tu sais moi j'ai quoi 5-6 jeux Dans ma wishlist Que je veux acheter J'en ai mis une couple En me disant À un moment donné Ils vont tomber en spécial Fait que des fois Je vais checker Exactement Fait que c'est tout ça Très pratique J'aimerais ça qu'il y ait ça Sur d'autres consoles Switch Master Race Tu dois être content Je dis des points positifs La Switch Je savais que c'était Meilleur que le Play 4 Ouais c'est ça Et Max T'as insisté pourtant Pour qu'on parle de PS5 Ouais Parce que t'as trop hâte Pas vraiment là Mais ça cause Je l'entends parler Un peu partout C'est pas rien qu'un YouTuber Qui capote C'est vraiment plusieurs Qui sautent sa nouvelle Parce que les specs Il paraît que les specs Commencent à sortir Parait-il Qu'il y a des def kits Un peu partout J'ai dit paraît Je dis pas que c'est vrai Là là On va mettre de côté Au clair On va se dire On est des grosses rumeurs Chaque personne Va nous le dire Est-ce que vous attendez La Play 5 cette année Non Non Et justement Les rumeurs parlent De 2008-2019 Toi je parle que non Non moi je dis 2020 Moi je vote 2026 Ben oui Mais d'ailleurs On va parler On va faire deux scénarios Ici On va parler Premièrement Ce qu'on pense Qui va vraiment arriver Et on va faire Le what if Qu'est-ce qui arriverait Qu'est-ce qui arriverait Oui Si c'était vraiment vrai Si on arrivait Que c'était Genre début 2019 On va faire le what if Parce que j'ai une bonne Comparaison à faire Que notre ami Mickaël Va bien apprécier Si c'est début 2019 Pour me prêter au jeu Attends Attends Je voudrais qu'on commence Avant par le scénario Le plus probable Qu'on finisse avec le plus Genre what the fuck Ok ok Fait que là Selon les rumeurs Il y aurait des defkits Un peu partout Le monde commencerait À aborder Il y a même du monde Qui commence à dire Qu'au E3 cette année On entendrait parler Du PS5 Si c'est début 2019 T'as pas le choix Oh wow Ben c'est justement Un des points Parait-il aussi Quand on reste dans les rumeurs Que le PS5 serait Pas mal plus dédié Au VR Et que le VR Serait pas mal plus intégré Ça serait pas une genre De grosse tonne de fil Ça serait comme plus Natif au PS5 Le VR Jason est en train De se tenir la tête À deux mains Ben vas-y mon Jason Peut-être Peut-être Mais toi T'as pas l'air convaincu Te souviens-tu que Xbox One A lancé Avec l'intégration De la Kinect Pis qu'ils ont fini Par l'arracher Pour la vendre moins cher Pour que ça commence à vendre C'est à ça Que ça me fait penser Ok 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 Mais Je vais te dire franchement Moutou Je pense que c'est un peu Un peu ridicule Mais Parait-il que Sur PS4 La VR Is still strong J'ai entendu dire Qu'elle est très forte Il y a un soutien De Sony Pour une fois Pis paraît-il Que Le casque de VR Qui se vend le mieux Sur le marché C'est le PSVR Ah ça c'est sûr C'est le moins cher Pis plus pratique Moi je vais donner Moi je vais donner Un exemple personnel J'ai un ami Qui est Tue par dessus tête Sur la VR Et il joue Tout le temps À ça Il détient Les records Sur Sprint Vector Ça fait 8 semaines Qu'il est numéro 1 Sur Sprint Vector Jean-Sébastien Baudoin Manoir Kill Le geek du coin Mais je vais être honnête Le VR Je le sais pas Parce que Sony Nous a jamais donné De chiffres Je sais pas Combien qui en ont écoulé Je sais pas Combien les jeux Vendent de copies Je sais pas Combien de monde Ont fait Resident Evil D'un bout à l'autre En VR Non c'est vrai Qu'ils nous le disent pas Peut-être qu'ils en ont vendu 10 millions Man je le sais pas Si oui Ça fait du sens De pousser là dessus Il paraît que c'est Un gros vendeur Moi je vais y aller C'est un point là Vite personnellement Je peux voir Qu'il y a du monde Qui tripe Comme je vous dis J'en connais Je vois que Quand même Une grosse Communauté de ça Personnellement Jamais je vais embarquer Là dedans Au début C'était par préjugé Au début C'est parce que Je disais que c'était Une gimmick Comme la Wii Pis que c'était de la merde Je l'ai essayé Personnellement Chez mon ami Je vais dire Que c'est quand même cool C'est vraiment hot Mais c'est tellement Pas pour moi Moi quand je mets ça J'ai le mal des transports J'ai le vertige Quand je joue Au début J'ai commencé Avec un jeu de cuisine C'est pas fait pour lui Non J'ai commencé Avec un jeu de cuisine Man t'es dans une cuisine Pis tu cuisines Tabarnak Y'a rien pour te faire capoter Pis un moment donné Mon cerveau a dit non Je me suis mis à avoir bruit Pis j'ai tombé à terre J'aurais payé Pis à Sprint Vector On est dans des hauteurs Aussitôt que je suis arrivé Sur le bord d'un building Pis j'ai vu en bas Mais les jambes m'ont fléchi Pis j'ai tombé Je peux juste pas jouer À la VR Pis je pense que Je suis pas tout seul Parce qu'il est fait Non mais Ça donne du motion sickness À beaucoup de monde Depuis le début du VR Je pense qu'il y a Un avenir pour le VR Je suis juste pas sûr Que c'est dans le gaming Qu'il y a le plus grand avenir Pour le VR Je pense que ça va trouver Sa place quelque part Fait que là On s'entend tout le monde Pour dire que Ça sera pas cette année Non Là on est dans le probable Tout le monde dit D'après moi Ça serait 2000 De 2020 D'après moi Là le monde commence Parce que là On va être réaliste Ça fait combien de temps Que le PS Pro est sorti Combien d'années Ça fait Ça fait même pas un an Un an Un an et demi PSVR PS Pro PS4 Pro PS Pro Ça va faire un an En avance C'est ça Ça fait à peine un an Pourquoi sortir une nouvelle console Alors que l'ancien modèle Vient tout juste De sortir sur les tablettes Puis commence à se vendre Parce qu'il se vend une fortune C'est pas tout le monde Qui achète ça Ça fait cher Puis ça prend la télévision Oui C'est pas tout le monde Qui est prêt S'équipé 4K demain matin Ben oui Probablement que les premiers À acheter un PS5 C'est ça que j'allais dire C'est les mêmes Qui ont été les premiers Upgradés vers PS4 Pro À un moment donné Tu vas les squeezer Puis Chris On s'entend-tu là Chris On va être réaliste Et si ça l'arrivait À sortir vraiment cette année On va tomber dans le what if On commence pas à parler Un peu du Sega 32X All over again Puis du Sega Saturn À peu près un an et demi Je m'excuse là Mais il y a une très bonne analogie À faire avec ça Le Sega 32X Puis le Sega Saturn Puis si le PS5 sort En 2018-2019 Checkez bien l'analogie Je peux-tu juste faire L'avocat du diable Oui vas-y mon gars Ces l'humeurs là Je les ai vues Je les ai vues à beaucoup de places Que je suis moi aussi Oui oui Ça passe partout Mais c'est très YouTube Il y a personne qui a repris ça GameSpot a pas repris ça GameRider a pas repris ça Cote à coup est contre à ce fuck Cote à coup Elle a écrit quelque chose Elle a parlé à DuMonde Au GDC Au Game Developers Conference Qui semble contredire Justement la théorie Qu'il y aurait des defkits Dans la nature Puis des choses comme ça Ah oh Fait que tu C'est pas la première fois Que les rumeurs de PS5 Apparaissent sur YouTube La dernière fois Ça a été la PS4 Pro Mais il y a eu des rumeurs Longtemps avant Les rumeurs YouTube Ça a la valeur Qu'on peut l'en donner Mais vous souvenez-vous Quand on parlait de ça Moi j'ai parlé de ça À toutes les Sony fanboys De la faire PS Pro Tout le monde me disait Que j'étais malade mental Ça se pouvait pas Puis si Sony font ça Ils vont se tirer dans le pied Et 6 mois après Ça sortait même Les rumeurs étaient vraies L'erreur qu'ils auraient fait C'est d'avoir des jeux exclusifs PS4 Pro Tous les jeux sont obligés De fonctionner sur tous les consoles Ça serait situé Fait que c'est moins problématique Dans ce cas-là On va revenir à mon analogie Vous allez voir Que ça a quand même du sens Mettons comme on dit Ça fait pas longtemps Que c'est sorti Ça fait même pas un an Pour le monde Qui se souvienne pas De ce qui s'est passé Avec le 32X Pendant la grosse wave Du Sega Genesis Pendant un bout C'était fort Le Genesis Ça a dépassé Le Super NES Puis pendant un bout Sega avait Une bonne partie Du marché Puis pendant ça Ils ont décidé Chris on va faire Une autre console Ils ont sorti Le 32X Le monde qui se souvienne pas C'est quoi là C'est le genre De choses en forme De bol de toilette Que tu mets sur ton Genesis Et oui Ah oui Puis c'est vraiment pas beau Ça joue des jeux 32X Ça coûtait quand même cher Au début Quand ça sortit Mais le problème Du 32X C'est Fallait que t'as un Genesis Fallait que t'as un Sega CD Puis après ça Fallait que t'as un 32X Pas Sega CD Tu pouvais jouer juste Avec le Genesis Ouais 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 Mais c'était quand même Un add-on Mais le problème Qu'ils ont fait C'est que Comme tu dis Ils venaient de sortir Le Sega CD C'était déjà un add-on Le Sega CD Tu mets ça en dessous De ton Genesis Tu joues à des CD C'est hot Pour les jeux RPG Mais t'sais C'est quand même un add-on Là ils sortent Le 32X Ils disent Puis en plus Sega ils ont pas été faire Ils ont dit C'est la nouvelle génération Le 32X C'est 32 bits Sur Sega Le Super NES Il fait pas ça Le 32 bits Puis là t'sais Ils faisaient des annonces Ils disaient que c'était le futur Puis Kéris Même pas un an après Ils vont annoncer Le Sega Saturn Puis en plus De l'annoncer Sacrement Au E3 Ils devancent Les personnes Qui allaient le vendre Le marché Qui allaient le vendre En disant Ok c'est déjà Sur les store shelves C'est déjà vendu En ce moment Puis ils sont fait démolir Par Sony Dans leur conférence Le lendemain Ben oui La conférence de Sony C'est quoi qu'ils avaient fait Te souviens-tu ? Ils ont juste Undercuté le price La conférence de Sony La conférence de Sony C'était un mot Un mot Le gars de Sony S'est présenté au micro Il a dit 299 Puis il est parti That's it Man Ça ça a probablement fait mal A Sega Beaucoup Et tout Tu comprends pas Ça a pas fait mal A Sega Ça l'a tué Ça l'a tué Puis le launch Littéralement Le launch était botché Les développeurs N'étaient pas prêts En fait Je peux pas dire Que ça l'a tué Ça l'a mis le premier clou Dans le cercueil Parce que qu'est-ce qu'il l'a tué C'est le play 2 Ouais mais Sega C'est pas aidé Sega ça a tout le temps Été un peu retard Mon gros problème Avec cette théorie là Si on y va avec la théorie Début 2019 Ça veut dire que Death Stranding Est un jeu de PS5 Last of Us 2 Est un jeu de PS5 Kingdom Hearts Est un jeu de PS5 Final 7 Est un jeu de PS5 Shenmue 3 Est un jeu de PS5 Ça veut pas dire Parce qu'ils peuvent aussi Sortir sur play 4 Puis ils peuvent Tu peux pas avoir Ces gros jeux là Sur PS4 Pendant que t'essayes De pousser une autre console Ça a aucun sens S'ils utilisent la console La génération précédente Ils se tirent encore plus Dans le pied Ça serait un double kill Parce que là Hey T'alliennes encore plus Le fanbase En plus du PS Pro Hey On est encore plus avancé Dans l'insulte Au consommateur Que le 32X Tu peux pas Launcher une console Début 2019 Puis que t'es plus gros Au jeu dans l'année 2019 Ça soit les jeux Sur la génération d'hab D'après moi Ils sortiraient peut-être Sur les deux Faire un peu Comme ils ont fait À la fin de la Wii U Switch Juste quand ils ont Killé la Wii U Oui ils comprendraient Puis elle serait rétro-compatible Ce qui serait intelligent Peut-être Peut-être Si jamais On est dans le what if Mais même à ça J'ai envie de comprendre Comment tu pourrais pousser Une nouvelle console Quand tes gros jeux On t'est développé Pour la console d'hab Moi je pense Ça a pas d'allure On va se le dire On est tous dans le même bateau Je suis pas en train De vous dire Hey ça va sortir Puis moi je pense Qu'on est dans le champ Royalement Mais je trouve C'est cool d'en parler On peut faire des belles analogies On dialogue On dialogue Non c'est un très bon point C'est juste que Ça sortira pas cette année Ni en 2019 C'est sûr Minimum 2020 Puis encore Parce qu'on s'entend-tu Que là La PS4 Puis la Xbox One Faitent leur quoi Leur 5 ans Ça va faire 5 ans En novembre La durée de vie de moyenne D'une console C'est quoi C'est 4-5 ans 4-5 Ah c'est vrai Ça a monté Avant c'était 4 Non c'est ça Puis là c'est rendu quoi 6 à 8 ans Puis me croyez-vous Qu'avant de sortir une console Ils vont attendre De voir ce qui se passe Avec Game Pass Attends Oui Oui Mais attends Je veux revenir Sur ce qu'on vient de dire Je pense qu'avant C'était aux 4 ans Si on regarde Le NES Le SNES Le N64 On est Ah non c'est pas en tout C'est aux 6 ans T'as absolument raison Ben j'ai rien dit La génération 360 Puis PS3 T'es plus longue T'as comme pogné La crise économique de 2008 Parce que le monde N'achetait plus rien Ça a rallongé un peu Cette génération Mais d'habitude C'est 6-7 Mais non Ton point sur la Game Pass C'est très intéressant Parce que je pense Qu'avant de sortir une console Ils vont attendre De voir ce qui se passe à côté C'est pas le choix là Puis est-ce qu'on a des chiffres En passant Sur Game Pass Ben j'en ai pas cherché J'en ai pas vu passer Non plus Je serais curieux D'en voir pour Sea of Thieves Je me disais Je serais curieux De voir qui a acheté Sea of Thieves Versus qui s'est abonné Au Game Pass C'est qui joue encore Ça aussi Mais Depuis la sortie Microsoft est Disquerait sur Sea of Thieves Ouais Sea of Thieves Mais hey J'aimerais revenir sur Game Pass Vite vite Moi je continue à penser Que c'est une des meilleures affaires Qui peut arriver au gaming Pour le consommateur Oui Moi je pense que c'est vraiment Une des best affaires J'aimerais voir ça sur Nintendo Et j'aimerais voir ça Sur Sony Jeff je me souviens Qui était royal Mancontre au début Il était indigné Contre Game Pass On s'était écoeuré Vas-y donne ton opinion Moi je pense que ça serait La meilleure affaire On en a parlé Tu penses encore de même Toi Oui T'es pas là man On va se le dire T'es pas là T'es un pas là T'aimerais pas ça payer T'aimerais pas ça payer Comme Fucking PS Plus Ou ce que t'as rien Et t'as les jeux J'ai dit gratuits Ça serait malade mental Malade Pis les jeux physiques C'est rien que pour les collectionneurs Toqués On s'en sac des collectionneurs S'en caliste Pas tous les séries vécues ici Je peux te dire ça Je trouve que c'est un bon deal Pour le consommateur J'ai encore de la misère À comprendre Comment tu le rentabilises Avec des jeux Qui coûtent 500 millions À développer Bingo Ben man Si tu réussis à avoir assez De user par mois Comme je disais C'est le principe Netflix C'est assez de monde Qui paye 10 piastres Ben oui Ben t'sais Il faut que t'aies assez de monde Le développement et l'eau Ça coûte cher C'est ça Pas mal sûr Ça va marcher J'ai pas l'Xbox Fait que je suis pas au courant As-tu accès à Juste les jeux de Microsoft Ou c'est tout le catalogue De l'Xbox One Non Je pense que c'est juste Que Microsoft développe Ok Fait que c'est ça l'affaire Tu peux Dans le fond Tu peux t'acheter La Game Pass Pour avoir accès à Microsoft EA Access Pour avoir accès aux jeux d'EA Puis là tu vas arriver Avec Jean-Ubisoft Va avoir son service Activision va avoir son service Ouais Dans le fond Ça va te coûter 60 piastres par mois Et plus Ben je veux dire Tu choisis Chris à manier Tu prends pas tous les jeux Si t'es capable De le ramener Sous une Plateforme Sous une plateforme Un peu comme Netflix Vous êtes sûrs de ce que vous avancez Que c'est juste les jeux Microsoft C'est pas des jeux Il doit y avoir d'autres développeurs Qui peuvent s'allier Avec Microsoft C'est capable de faire comme Netflix Ou à la limite Comme PS Nord PS Nord Le problème c'est que c'est des jeux Juste d'ancienne léonération Ouais mais attends les gars Moi je suis pas mal sûr Calisse Qu'on peut Mettons qu'un développeur Veut mettre son jeu Sur Game Pass Pas mal sûr qu'il peut Chris donner lieu du temps Puis je suis sûr que les développeurs Vont se plier à ça Puis qu'ils vont se mettre Sûrement mais tu sais Il faut que la La cote Qui revient aux développeurs Ben c'est ça Justifie Si tu mets ton jeu 60$ La cote qui t'a rien dans tes poches Comparé à Le 10$ Divisé Entre tous les jeux Qui sont sur la plateforme Ouais c'est sûr C'est pas Microsoft Native Ouais Bon vous êtes tous des gays Mais comme je dis Non mais Moi pour le consommateur Je trouve que c'est un bon deal Il y a peut-être encore Des choses à fignoler Je pense qu'il y a un modèle Qui peut marcher Éventuellement Ça marche avec Netflix Ça marche avec Spotify Je vois pas pourquoi Ça pourrait pas marcher en gaming Mais je pense qu'il Ça reste à fignoler Ouais ça s'en vient Quand On le sait pas Mais C'est sûr que Éventuellement Ça s'en va par là Je pense que ce serait le temps Qu'on règle la carte Tous les jeux physiques Non il y a encore Beaucoup de marchés Qui n'ont pas la bombe passante Pour ça Exactement Genre c'est filibère Non mais Pas juste citer Des marchands nazis Des marchands d'Amérique du Sud Qui peuvent pas fournir Si on parlait de GTA 4 Amérique du Sud Tu parlais de GTA 5 tantôt Qu'il faut que tu donnes Un patch de 54 gig C'est un peu intense Je continue à dire Ça devrait être illégal Ça devrait être illégal D'avoir des limites De download et tout Ouais Ça je suis 100 000% T'as jamais eu autant raison Mon patch Sérieux là Mais c'est pas juste La limite de download C'est la vitesse de download C'est l'accès à internet Beaucoup de Ça va peut-être arriver un jour Mais tu sais Netflix est super fort Mais tu m'as encore acheté Femme Blue Saison 12 de Trailer Park Boys Sur Netflix Allez voir ça Shout out à Netflix Ils ont besoin de notre support Non non Trailer Park Boys A besoin de notre support J'aimerais ça C'est de la relève C'est valable Vous avez parlé de Mario Tennis Mario Tennis Ah ben j'avais oublié ça Elle a oublié ce bloc là Ben oui Mario Tennis Aces Je pense qu'il s'appelle Qui va sortir sur la Switch En juin Je me souviens plus de la date Ils l'ont donnée Dans le Nintendo Direct Du mois passé C'est ça la Switch C'est ça la Switch Puis ça va être plus cool Que Mario Tennis Ultra Smash Sur la Wii U Vraiment de la merde Ce type de jeu là On voulait le basher Merci Fuck ce jeu là T'as rien Zéro personnalisation C'est de la bouette Comparée aux deux autres d'avant 22 jeux 22 jeux Merci Grès t'as la fin des cours Je pense qu'on était à jouer Mario Tennis Je pourrais apprendre à jouer au Tennis Sérieux lui au 64 était bon Lui au 64 Lui au Gamecube Au Gamecube était malade C'est quoi ça C'est Ultra Smash C'était Mario Tennis Mario Power Tennis Ah Power Tennis C'est ça Ultra Smash C'est lui qu'on haï Puis Power Tennis Lui est bon Puis t'as lui Que j'ai pas joué du tout Mais qui est sorti sur la 3DS Mario Tennis Quelque chose quelque chose Je me souviens plus du nom Qui était une suite À celui de la Gamecube Sur la Wii Il y en a pas eu Il y a eu un port De Mario Power Tennis Sur la Wii par exemple Mais C'est ça Il y avait J'ai toujours aimé Les jeux de sport de Nintendo En général C'est comme version arcade Que ce soit Mario Tennis Mario Golf Mario Strikers Moi je veux un Mario Strikers Puis je veux un Punch-Out Mario Strikers Ça doit pas avoir vendu même Parce qu'il y en a juste Il y en a juste eu un Il y en a eu deux Lui du Gamecube était merveilleux Lui de la Wii était moins bon Lui de la Wii était brisé C'est pas vrai Puis Ouais Il était brisé Mais c'est ça Ils en ont pas fait De troisième à date Mais là on sait pas Ce que le studio fait C'est Next Level Games Qui développe ça Leur dernier jeu remonte À Mario Pas Mario Voyons Luigi's Mansion Au 3DS Puis ils ont rien fait après Fait que peut-être Ils sont en train de travailler là-dessus Je le sais pas On espère Il y en a un Mario Hockey Tu mentionnes Oui Il y en avait un Il y en avait un Ben c'était Mario Sport Mix Sur la Wii T'avais un petit jeu de hockey Un petit jeu de hockey Fait que oui Mario a déjà joué au hockey Pour tous les Canadiens de ce monde Il a déjà été aux Jeux Olympiques Il a joué au golf aussi Avec son beau suit USA Ou NS Après ça Il a joué à quoi d'autre Mario tellement Mais Non Mario Tennis Moi j'ai J'aime le petit aspect Mario Strikers Où est-ce que tu vas pouvoir faire Une sorte de Super Smash Puis j'aime aussi Qu'il y ait mis Un mode Normal Tu vas pouvoir faire Un game de tennis Normal Ça le prenait Parce que moi Juste avec les Smash Je réhaïs ça Comme les Ultra Smash À Smash Bros Ça prend un mode standard Des jeux de tennis Il me semble qu'à l'époque Il y en a des top spins Il y en a plus Il y avait top spin Il y avait Virtua Tennis Ça c'est le meilleur Il y en avait Oui Il y en avait un autre Grand Slam Tennis Fait par EA Puis ce que tu vois C'est la tête de la boîte Non Juste EA Ça c'est assez Me faire gager Puis les Mario Tennis Mais sinon C'est juste Mario Tennis Qui reste maintenant C'est tout Il n'y en a pas d'autres Il n'y a pas de marché Il n'y a pas ATP Il y a quelque chose EA en font pas Si en font Ça ne se vend pas par ici EA Sports Advin Tennis Je ne sais pas trop quoi Mais Non Il y a Tu sais Jouer à 4 Tu sais Au nouveau Mario Tennis Qui s'en vient Je me vois faire ça Ça peut être cool Ça peut être très très cool Moi je vais le faire en crise Mais j'en ai mis Puis tu fais une version à boire C'est encore mieux Mario Tennis à boire Il faudrait faire des quilles à boire C'était Grand Slam Tennis Mais ça remonte à 2012 2012 Aïe C'est la fin du monde ça Ouais c'était supposé 2012 oui ça Non non c'est arrivé Mais le Mandela FX Nous a sauvés À cause du Mandela FX On est dans un autre Dimension Je ne suis plus dans la même dimension Non c'est ça Est-ce que je choisis la dimension Comme plusieurs fois par jour À toutes les fois que je prends une décision Est-ce que À toutes les fois que je prends une décision Il se crée comme deux univers alternatifs Selon la théorie des cordes Oui Il faudrait faire un mystère voilien Ensemble Ça serait malade en certain temps Je pense que c'était notre queue ça Merci tout le monde d'avoir été là encore cette semaine C'était le 29ème épisode de C'est pas pour les doux Et on se reprend dans deux semaines Avec plus de gaming Exactement Bye C'est pas pour les doux Sous-titrage Société Radio-Canada